Parce que, depuis 1972, le problème a, disons le problème mondial a commencé quand le nom du pays a changé. De là, la République fédérale a, voilà, on a commencé à oublier ce qui était propre à eux, les héritages. N'oubliez pas que de 1961 à 1972, nous étions en gouvernement là-bas. Il y avait les premiers ministres et ses ministres. Il y avait les premiers ministres, tout en gouvernement, à la manière du gouvernement, la manière de se gouverner qu'ils avaient hérité avec les Britanniques. Le cardinal Christian Toumi, qui est décédé cette nuit des suites de maladies, il avait aussi uni ses forces avec celles des leaders religieux pour créer un cadre de dialogue entre les partis en conflit à travers la conférence générale anglophone, comme vous le voyez sur ces images, mais il s'était d'ailleurs buté à l'hostilité de l'état du Cameroun, le signalant également que le cardinal Christian Toumi avait plusieurs fois été kidnappé avant d'être relâché par les combattants séparatistes. Écoutons une fois de plus la réaction du cardinal émérite Christian Toumi lors de l'émission La vérité en face sur qu'il y a une autre télévision. L'étude que nous avons faite, la cause et les propositions que nous avons faites, la dernière proposition était pour le président de Congo, qui est une rencontre nationale pour résoudre le problème anglophone. Avant que nous convoquions la dernière rencontre, pour lui envoyer tout cela, il nous a anticipé. Une éminence dans la première, dans le process que vous avez établi au départ, il était question, dans cette conférence générale anglophone, d'évoquer des problèmes spécifiquement anglophones, qui devaient ensuite être contenus peut-être dans un document, qui devaient être transmis au président de la République, qui devaient par la suite organiser une rencontre nationale. C'est ça ! Sauf que là, on a parlé du grand dialogue national, qui n'était pas exclusivement réservé à la question anglophone. Si, si, pour nous, mais ce que le président a dit, essentiellement. Pour ça, ça vous satisfait quand il dit essentiellement ? Oui, 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 oui. On ne pouvait pas, n'est-ce pas, ici de formation philosophique, on ne peut pas parler d'une partie de quelque chose sans toucher le total. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire ? Oui, mais certains, ils ne peuvent pas. Quand vous avez mal au taux, à votre pied, c'est tout votre corps qui est concerné. Ce n'est pas seulement le pied. Donc, mais essentiellement, quand on traite, on est truit par la tête, on regarde seulement le pied. Parce qu'on sait bien que s'il y a des pieds, il y a des autres mâles qui viennent parce que vous avez mal au pied. Et précisons que le cardinal Toumi était l'unique au Cameroun. Il avait été ordonné prêtre le 17 avril 1966, puis nommé évêque le 6 janvier 1980 par le pape Jean-Paul II. Et puis, le 19 novembre 1982, il devient archevêque co-ajuteur de Garoua, diocèse, dont il devient archevêque le 17 mars 1984. Et enfin, le cardinal Toumi devient donc archevêque de Douala le 31 août 1991 jusqu'à sa mort. Et sinon, le cardinal Toumi était l'une des personnalités les plus respectées au Cameroun, qui ne cachait justement pas son opposition face à la gestion des crises qui secouent le Cameroun en 2018. Notamment, il est revenu au devant de la scène, invitant donc sans repis le gouvernement et les séparatistes à un dialogue inclusif pour un retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Et des réactions se multiplient tout juste après le décès du cardinal émériteur Christian Toumi. Première réaction, celle de Manahoud Amalachi, le ministre de la Santé publique, qui adresse ses condoléances à l'Église catholique tout entière. Le ministre de la Santé n'a pas manqué de critiquer cette réaction des démarches des Camerounais, qui juge inacceptable ce qui viole l'intimité du cardinal Toumi. En diffusant sur les réseaux sociaux des images de sa dépourue, Manahoud Amalachi affirme qu'une enquête est en cours pour établir les responsabilités. Une autre réaction, c'est celle de Serge Espoir Matomba sur la toile. Comme vous le voyez, Serge Espoir Matomba affirme que le cardinal Toumi est une immense perte pour le Cameroun. Également pour ceux qui l'ont connu, il adresse également ses condoléances à l'Église catholique romaine ainsi qu'à toute sa famille. Il estime que le Cameroun perd un grand homme de sagesse. Et pour l'honorable Nourane Foster, Nourane Foster quitte la Seine au moment où le Cameroun avait le plus besoin de lui. Chez le cardinal Toumi, donc par ses actions, a su graver son nom en lettres d'or dans l'histoire du Cameroun. Comme vous le voyez, la réaction de Nourane Foster. Et le cardinal émérite Christian Toumi, chez deux sons vivants, n'a pas manqué d'appeler à l'apaisement des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il avait d'ailleurs plusieurs fois été enlevé dans le chaudron de la crise anglophone. Suivant ses différentes réactions lors de son kidnapping, dans ce reportage que Signe l'a décidé. Le cardinal Christian Toumi demande au chef de l'état de faire quelque chose pour l'apaisement des tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest en déclarant l'amnistie. Le prélat s'exprimait ainsi plusieurs jours après son enlèvement par des bandes armées dans la région du nord-ouest. Il est aussi revenu sur les circonstances de son kidnapping, en revelant qu'il avait été notamment interrogé sur la forme de l'état. Ils voulaient savoir ce qu'était mon opinion sur la forme du gouvernement du pays. Ils leur ont dit que c'était le fédéralisme. Ils ont dit non, qu'ils veulent qu'ils fassent tout pour le sud-ouest Cameroun. Ils leur ont dit non, ils étaient comme eux, ils étaient enchaînants à la réunification. Que nous avions, n'est-ce pas, la paix à la réunification. Je crois que c'est au chef de l'état maintenant de faire quelque chose et je crois qu'il peut le faire, c'est-à-dire déclarer l'amnistie. Pour un retour de la paix, le cardinal Christian Toumi pense que les militaires doivent retourner dans les casernes et que les groupes sécessionnistes doivent déposer les armes. Pour qu'il y ait de la paix et que pour que les enfants aillent à l'école, pour que les salles de classe soient remplies par les enfants, il faut que l'armée entre dans les casernes et que ce garçon-là dépose les armes. Un avis partagé par l'évêque du diocèse de Kumba, Mgr Agapitus Mfon, a organisé une messe en faveur du retour de la paix au Cameroun. Nous prions que notre gouvernement appelle tous ces gens qui combattent pour faire un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue que nous devons trouver la paix et la solution de ce problème dans notre pays. Je pense que dans notre pays, c'est seulement la prière qui peut nous aider et je pense qu'avec la prière nous avons la paix. L'Église condamne toute la violence. Dieu a dit que personne n'a le pouvoir de prier l'être humain de l'autre. La messe célébrée marquait le 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Tombelle. Au cours de celle-ci, de nombreux fidèles ont eux aussi émis le vœu de voir la paix et la stabilité revenir dans les deux régions anglophones du Cameroun. Et les réactions qui ne cessent de se multiplier après le décès du cardinal émériteur Christian Toumi. Une autre réaction, c'est celle de l'achevêque de Yaoundé, Mgr Jean Baga, qui se dit donc concerné par le décès du cardinal émériteur Christian Toumi. Il a fait savoir qu'il était une fierté pour l'Église universelle ainsi que pour le Cameroun. Il fait savoir que le cardinal émérite Christian Toumi a mis dans toute son énergie, sa sagesse, sa vie et son engagement au service de l'Église et des nations. Il laisse ainsi l'humanité un héritage multidimensionnel. Donc au nom de l'archidiocèse de Yaoundé ainsi qu'en son nom propre, il adresse notamment des condoléances à toute l'Église, l'archidiocèse de Douala, également à l'Église catholique tout entière et même à sa famille nucléaire. À présent, la deuxième partie avec vous, Immaculée Thorgwe. Vous revenez justement sur le décès du cardinal émérite Christian Toumi. Exactement, la deuxième partie, Christian Cardinal Toumi, l'archbishop emériteur de Douala-Métropolitain, Ashtouzis, est-ce qu'il est mort. Il est mort aujourd'hui, April 2, 2021, et l'information a été publiée par l'Église Samuel Cléder, l'archbishop de Douala-Métropolitain, Ashtouzis. Il est mort sur le mort, Charles Ikame. Un atmosphere de mort overwhelm the St. Peter St. Paul's Cathedral of Douala, Saturday. The passing on to glory, of he who served here as Archbishop, Archbishop Emeritus, Christian Cardinal Toumi, left faithful in tears. It is a bitter pill, just too difficult for them to swallow, as the news of Cardinal Toumi's death went viral. The converged here are being comforted by religious officials. They describe his death as a loss for the church and his country. In him, they saw a true servant of God, highlighting the fact that he died on the same day as their Lord and Savior, Jesus Christ. They are comforted by the upcoming resurrection, at the second coming of Jesus Christ, according to Holy Scriptures. And following the Cardinal's death, we got the reaction of Augustin Wendong. He is a Christian faithful. He says, according to him, the Cardinal died at a time when Anglophones needed him the most. He equally condemned the circulation of pictures showing the corpse of the Cardinal. Take a listen to Augustin Wendong in this excerpt. I know that his eminent Christian Cardinal Toumi has the highest ecclesiastical personality in Cameroon. He has come of age. He has gone above 90. But, in fact, the Cardinal, angels and saints have lifted the servant of God, the Apostle of Christ, this fine pastor, this good priest, A, this moral encyclopedia to the beatific glory of God, at the time Cameroonian need him, need him desperately. Because the likes of the Cardinal Christian Toumi, I no longer see in our generation, in this era. He's eminent Christian Cardinal Toumi. I want to decry here the wrong and the stupid use of social media by some of us who have been called devil's incarnate. Because whoever had filmed the mortal remains of his eminent Christian Cardinal Toumi and is displaced on social media is a devil incarnate. That is satanic. Because such a person just need deliverance and conversion. Even back in our country, you and I, we are Africans. The body of a king is never seen. The place of the body of an apostle of Christ, who is not an official funeral. If it's an official funeral, that the mortal remains is displayed for viewing. Okay? But the mortal remains in his bed. No, it's on call for. I said whoever had done it should ask for deliverance. Because heaven is not happy. Christians are not happy. The bishops are not happy. This is the wrong use of social media. And we equally go to the reaction of another Catholic Christian, Zelaphe Mimmanuel, a native from Saar. He says he and the cardinal were in a meeting two weeks ago. And the cardinal during the meeting told him a lot of things, including his episcopal journey from when he became priest to when he became a cardinal. Take a listen to him in this excerpt. I feel sad. But also, as somebody who was being close to him, especially when he was on his sixth bed, I was seeing that everything he could do as we affectionately call him, was living in his last days. I regret missing him. I regret our good times. I regret that I will never have the rich advice that he used to give me. It is, I feel so much pain in me that we, especially as Nswa people, have lost one of the greatest sons of our land. We have gone to meet his friends, whom he lived together with, like Professor Fallon, Ashmi Shubedeko, Professor Daniel Antum, and himself, Christine Kadunatumi. We are the greatest, the greatest force, sons of Nswa that have worked together for the good of Nswa. He has gone, that generation has gone. I miss him so much. Why, which memory are you looking for that event? I will remember Christine Kadunatumi for his minds. I will remember him for his humor. I will remember him for the love he has for his community. and so I will remember him for his constant teachings on the truth. He made me understand that the truth is permanent and anybody who stands on the side of the truth is always on the right track. He always make me know that everything is vanity, that we should very much care for the poor. Nobody is rich and nobody is poor. Whatever you have, we should share with the people who have lesser than you. So I remember him too, as a father who loved his community so much, I mean, the Nswa community. He has a great attachment to that community where he grew up. I will remember the over two-hour discussion I had with him in the month of August that I was privileged that he told me his life from childhood, how he joined priesthood, how he became bishop and how he has lived in July since 1991 as the Ash Bishop. And still on our reactions, the Minister of Public Health, Dr. Manaudamalachi, on his Twitter handle, has frowned at the circulation of a video footage of the cops of Christian Cardinal Thumi on social media. According to the Minister, investigations have been launched to track down those responsible. Dr. Manaudamalachi expresses his sincere condolence to the Catholic Church. Main time, Bishop Andrew Keir, Ash Bishop of the Bamenda Ash Diocesis, who was equally a student of Cardinal Thumi, expresses heartfelt condolence following the death of the Cardinal. Take a listen to him in this excerpt. The Cardinal has been sick for about three weeks in our school. And I was falling off every day of his situation. and we kept praying and hoping that he would recover. But from the way we were following events, we began to pray that the need of God should be done. And so when they called me at 2 o'clock in the morning to inform me about his passing, I simply said, I talked very closely with him on this peace crusade. And for me, peace is not a gamble. Peace is an absolute necessity. And although the Cardinal is not there, together with my other brother, Bishops, we are going to continue this crusade for peace within our two regions. We will not relent. For me, peace is an absolute necessity. We had it before. We lost it. We must find it again. It is grace. And you see, the the Cardinal has passed on to glory on the night of Good Friday breaking Holy Saturday. Which is a very, very significant day in the life of the church. And Good Friday, we all know, is the day Christ died. And the whole church is celebrating the passion and the death of Jesus Christ. For the Cardinal to join himself in this passion and death of Jesus Christ is a very, very significant event for the life of our local church. And today, the world is quiet. There are no girls who live in the Catholic church. There are no celebrations. everything is quiet. Everything is quiet. Calvartumi has passed on to glory in this quiet. I think it is a very significant moment for all of us. We don't doubt his destiny because every sign is clear to us that he is a man of God and God has absorbed him into himself at this time when the whole world is in meditation and prayer. Andrew Nkia, Bishop, or Ash Bishop of the Bamenda Metropolitan Ashdowses. And in one of the editions of the Insight that took place in 2018, Christian Cardinal Tuni, told Babela Jonathan that the Anglophone crisis in the Northwest and Southwest region is worsening because of poor management. Take a listen to him in this excerpt. People in Kutbo did not know what was happening in BIM. When I told them I was in BIM, they said, what did you go to do in BIM? I said, I went to witness for myself what the army has done in BIM. I don't know. The truth is not publicized. And there are also reports of looting going on. Looting by the army, I'm sorry to say it. The looting is by the army. And I think also the killing of some military men gives me the impression that there are no very well-trained militarily. I cannot understand how a well-trained young military man, how a young man in the village who is not trained can seize the gun from his hand and use it against him. Now the population is the enemy of the army. I can say that. and the deployment of young soldiers on the ground who just came out of school. Why the young and not they are experienced? And we are told that this is my hearsay, you know, told that, you know, that some high-ranking military people use the occasion to enrich themselves because the government is spending. The government is spending for these operations. The top people do not render account of how the money they were given for this or that operation was spent. So are you blaming the worsening situation on poor management by the government? Of course. The president of the Republic, for example, has not been to the northwest or suburbs since it started. It was obvious. The people who should tell you are not going to the front to see what's happening. The reality of the situation. Are you advising President Paul Beer to go to the northwest and the southwest? Of course. If I were him, I would go to the front to see for myself, to talk to the people. And the people themselves have been calling for it. Take, for example, the reference refugees in Nigeria. I was in Nigeria during that period back to the interior of Ebola and nowhere. I didn't go to where our refugees have found. But I was told that on the 31st of December when the president gave his national political speech, some refugees tried for one hour to a point where they could listen to the president's speech. And they were sorry that even in that he did make mention of them. And those were his supporters, members of the CPDM party, women, that they tracked for one hour to go to a point in Nigeria where they could get clearly the speech of their president. And they were so. In another edition of the Insight, Christian Cardinal Tumi said, the future of Cameroon is in the hands of Cameroonians. Once more, take a listen to him. It is except. The future of a country is in our hands. Nobody can build Cameroon for us. I think that the young Cameroon should be educated in patriotism. Love of his country. When we were in school, in primary school, we were taught poems of love, patriotic poems. which I have never forgotten. Breeds there the man who never to himself has said, this is my own, my native land. Imagine a man in the world who has nowhere to go. Who has no place in the world which he can call his own. I vow to thee, my country, all earthly things above, entire and whole and perfect, the service of my love. What are there in primary school? The love that never falters. The love that stands the test. The love that makes undoubted the final sacrifice for the country. We're taught there in primary school. You can imagine, I finished my studies in Switzerland and the same day I defended my thesis. I went to the market, bought canteens to pack my books and come home. No place like home. And for patriotism, I could have come back to Cameroon in 73. My Swiss air, Swiss air was still coming to Duala. But I took the train from Geneva to Paris to travel by Cameroon Airlines. My national airlines. Our national airlines. They're small. That was instilled in our small work. It's love of your country. I prefer to be in prison in Cameroon than to be free outside Cameroon. And that's it for the special package of the Midday Balinguan newscaste consecrated to the death of Christian Cardinal Thoumy may soon rest in perfect peace. Madi Ambu, have a nice day. Merci, Immaculate Fogwe. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition spéciale consacrée au décès du Cardinal émérite Christian Thoumy au Journal de 20h. Nous reviendrons avec de nouvelles réactions des leaders religieux et d'hommes politiques ainsi que l'ambiance dans d'autres paroisses après le décès du Cardinal Christian Thoumy. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis et passé d'agréablement en compagnie des programmes d'Ekinos Télévisions. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada